Sonia Thérabe, La révolution n'a pas eu lieu, lecture par la compagnie du dernier étage au Maghreb des livres 2016, organisé par Coup de soleil à l'hôtel de ville de Paris. Sonia Thérabe, vous n'êtes pas un auteur qui n'a pas disparu. L'ouvrage de Sonia Thérabe s'appelle La révolution n'aura pas lieu. Il est édité à Casablanca, une maison d'édition qui s'appelle La croisée des chemins. Bon, vous avez, ce n'est pas votre premier roman, mais je vais dire d'abord que vous avez fait des études de sciences politiques et de communication. Et vous vivez, c'est vrai, entre Paris et Casablanca. Votre premier roman, qui s'appelait Chama Blanca, est paru en 2012 et, comme celui qui vient de paraître, il se passe dans des milieux à la fois aisés et intellectuels de la région de Casablanca. Vous dites, dans une interview que j'avais vue sur Internet, qu'après l'apparution de ce premier roman, tout le monde vous disait, mais Casablanca, c'est toi. Alors, je ne sais pas si pour celui-là, on va vous dire encore que c'est vous. Bon, je vous dis rapidement le thème général du roman avant que l'on écoute la lecture. Bon, le roman se passe au printemps 2011 et une jeune personne qui s'appelle Ilias Eméia et quelques compagnons participent à une révolte contre le pouvoir royal dont ils espèrent qu'elle va aboutir à quelque chose qui va aller plus loin qu'une simple révolte. Alors, ils sont tous deux familles aisées, ils ont fait des études souvent au Maroc puis en Europe et ils ont énormément de mal, surtout les jeunes filles, à se retrouver dans un milieu à Casablanca où leur liberté n'est pas du tout reconnue. Ils se sentent un peu brimés à la fois par les traditions, par les usages, aussi par le pouvoir du roi, le pouvoir qui leur paraît extrêmement pesant et ils espèrent que cette révolte va aboutir à changer les choses. Pour se soutenir dans cette lutte qui les occupe pas mal, ils boivent beaucoup, surtout du vin rouge. Et en définitive, malgré le vin rouge et malgré leur enthousiasme, ils sentent que les choses n'ont pas tourné exactement comme ils voulaient. Et je crois que je m'arrêtais là, on va écouter la lecture et éventuellement on vous posera d'autres questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Mars 2011 Ilias, on y est, RT, hashtag 20 mars, deuxième manifestation du mouvement du hashtag 20 février à hashtag Casablanca pour un hashtag Maroc libre. Ils sont dix, ils sont cent, ils sont déchaînés, ils crient et leurs cris font de la musique, ils hurlent et c'est un opéra fabuleux. Mèche rebelle, t-shirt noir et haut-parleur blanc, un tché en devenir se dresse de toute sa jeunesse sur son char improvisé pour scander des mots plus grands, plus vieux que lui. Liberté, justice, espoir, la mauvaise qualité du son, les grésillements et les crachotements sont autant de ratés qui donnent sens à son combat, portés par la fragilité des voix qui l'entourent. Des voix naïves et maladroites, n'ayant pas assez vécu, assez vu. Des voix claires, pures, innocentes, comme s'il pouvait encore y avoir de l'innocence en ce monde. Un dernier spasme d'innocence dans l'homme, toujours là, dans ses voix qui hantent, chantent, balaient les rues et ébranlent les curieux aux fenêtres. Entend la voix du peuple. Ils sont debout, jeunes, moins jeunes, pauvres, bourgeois, fanatiques de Dieu ou athées fanatiques, à la solde du roi ou avec le roi en solde. Certains veulent abolir le système, d'autres appellent au reine du Dieu et la plupart ont faim, comme on a faim pour exister. Quel bordel quand même, j'en deviens claustro. Ne me regarde pas comme ça, toi, oui, je porte un pull moulant, on voit le bout de mes seins et alors ? Hein ? Et toi aussi là-bas, allouché sur mes bras nus, casse-toi ! Vous me laissez fumer tranquille pour une fois, mais vous me considérez toujours comme du bétail. De la viande à rame, un produit de consommation trop cher pour vous, crevard. Dégagez de là, allez baver, bandez ailleurs. Peuple inculte, peuple de la misère. La démocratie, mon cul, oui ! Elle n'a Dieu que pour Ilias. Il est devant elle, parmi une dizaine d'autres, sur le toit de la Honda branlante qui tient lieu de tribunes révolutionnaires et rythme la marche. Ils se succèdent, se donnent des tapes dans le dos, s'applaudissent. Elle attend qu'il s'exprime, mais il refuse le micro à chaque fois qu'on le lui tend et reste accroupi dans son coin, un sourire flottant aux lèvres, un air réservé et lointain. Il ne la voit pas. Elle lui fait signe, mais il ne la voit pas. Elle écrase le pied du premier barbu, provoque le deuxième en prenant appui sur lui pour se frayer un chemin et dépasse la mémé. Elle agite encore le bras vers lui, mais il est trop loin, trop haut, ailleurs. Elle n'est pourtant venue que pour lui faire plaisir. Il le lui a demandé hier et avant-hier et tous les jours depuis qu'il est revenu de Paris, il y a un mois, pour suivre la contestation. Et la voilà, après lui avoir enfin cédé, sur le point de craquer, de monter sur les épaules d'un barbu et de hurler pour se montrer « Yo, Ilias, petit con ! Arrête de faire le timide et regarde de mon côté où je te jure, j'étrangle la mémé ! » La police est de la partie aussi. Elle protège les manifestants des hordes de barbares soudoyées par les caïds du coin pour intimider et éparpiller les marcheurs à coups d'insultes et parfois de haches. La police a reçu l'ordre de défendre les citoyens contre un danger créé par le système lui-même. Paradoxe d'un pays qui a le sens de l'intrigue et pas celui de l'humour. À mi-chemin entre une apparence d'ouverture et une réalité de fer, nous payons des énergumènes pour vous attaquer tout en vous donnant l'illusion de vous en préserver. Nous sommes le désordre pour représenter l'ordre, état de la feinte. Elle lorgne, l'air décidé, les officiers moustachus et bedonnants se trouvant aux alentours. Elle veut cracher sur l'un d'eux pour faire scandale et interpeller Ilias. Elle se rapproche lentement du plus hideux, un gros tas de graisse aux yeux globuleux, la bouche figée dans un permanent et méprisant rectus, les joues luisantes de sueur, un immonde représentant de l'autorité. Elle cherche un angle de projection précis. Elle ne doit pas rater sa cible tout en gardant un œil sur Ilias. Elle amasse consciencieusement la salive sur sa langue, comme le lui a appris autrefois son frère Ziad quand il jouait à cracher du balcon sur les passants, leur jeu d'enfant. La boule haqueuse emplit ses gencives et gonfle sa mâchoire, visqueuse, spongieuse. Elle est prête, l'avaler ou l'expulser maintenant. Soudain, quelqu'un l'attrape par la fesse. Elle se retourne, surprise, avale sa salive, puis s'arrête nette et marmonne. Ah, c'est toi ? Il veut qu'elle le suive, là, tout de suite. Où ça, elle demande ? Viens, je t'ai dit. Elle le suit. Il quitte le boulevard principal de la marche, se perd en silence dans les ruelles du centre-ville désertée, arrive dans un parking vers une Mercedes stationnée dans un coin, luxueuse, poussiéreuse. Il ouvre la porte, la pousse dedans, fait le tour pour se mettre à côté de lui et lance sur un ton de reproche. Je t'ai appelé hier. Elle ne dit rien. Il insiste, il lui montre son téléphone. Cinq fois, il a appelé, cinq fois. Lâche-moi, j'ai pas vu. Menteuse. Pourquoi lâche-lui ? Il me fait pas peur, il me donne pas envie, je le vomis. Pas vieux, mais déjà chauve, déjà mort, le sexe ratatiné. C'est vrai, il paye bien, mais... Ce n'est pas une raison pour détourner ma salive de sa mission. Il lui raconte, presse et pressant. Je me suis encore disputé avec elle hier, j'ai conduit toute la nuit comme un fou, de bar en bar, bourré, joué de voir. Elle lui dit qu'il aurait pu en appeler une autre, elle a pas le temps là, elle doit partir, on l'attend. Il la retient. J'ai essayé d'en appeler une autre, qu'est-ce que tu crois ? Mais ça n'a pas marché. Tant que tu es là, viens, on va quelque part rapide. J'ai toujours les clés de la part de mon collègue. C'est vide, viens, viens, on y va. Mais Meya a la main sur la porte. Je serai généreux, promis. Généreux ? Elle hésite, prend son téléphone pour se donner le temps de réfléchir. Il trouve un texte d'Ilias. C'est toi que je viens de voir partir ou je rêve ? Reviens. Elle hésite encore, demande généreux comment ? Généreux comme tu aimes. Je dois vraiment retourner à la marche ? Moi aussi. Pourquoi ? Oh, le boulot, tu sais. Putain d'enculé, incapable de jouir autrement qu'en payant. Tu crois que je ne sais pas qui tu es ? Je connais ta soeur, ta femme aussi. Mais toutes les femmes comme ta femme, je les connais. Tu fais l'espion pour beau-papa, hein ? Pour voir si la flicaille est en ordre. Tu crois que je ne sais pas tout ça ? Que je suis une gamine trop conne, c'est ça ? Je pensais que tu étais dans les assurances. Écoute, si tu veux pas aller chez mon copain, on peut rester là quelques minutes. Juste pour un bonus. Regarde, il n'y a personne. Allez, Fifi, personne ne le fait comme toi. Allez, Fifi. Il lui prend la main pour la mettre sur sa braguette. Elle l'ouvre, se baisse, prend sa queue ramollie dans sa bouche. Vingt secondes plus tard, elle grossit. Au bout d'une minute trente, il alète, grogne, lui salit les cheveux de ses mains poisseuses qui lui tiennent la nuque et lui impose le rythme. Deux minutes, quatre, cinq, quelques secondes encore, un peu de sperme sort enfin, elle se retire, crache dans un Kleenex. Il rejette la tête, soulagé. Quand il lui tente 500 dirhams, elle le regarde, hautaine. Il en rajoute 200, mais elle a toujours le même regard, ironique et buté. Il tente de l'amadouer. Baraka, là, ça suffit, non ? Encore un qui baisse en français et paye en arabe. Elle ne répond pas. Il soupire et arrondit à mille dirhams. Elle sourit, à peine convaincue, acquaisse légèrement et ouvre la porte. Il essaye de la retenir encore. Attends, je viens avec toi. Non, quelqu'un m'attend là-bas. Pourquoi pas ? De quoi je me mêle ? T'es une vraie petite peste, tu le sais ça. Ouais. Elle s'en va. Elle arrive à Place des Nations, là où la manifestation est en passe de s'éteindre. Les curieux, éparpillés, quelques pancartes encore levées au soleil. Ilias. Il la voit venir. Son visage s'illumine. Quelque chose dans le temps, le mouvement se met en suspens. Un millième de seconde seulement où son ventre se contracte et ses mains deviennent moites. où elle ne comprend pas, il s'avance vers elle, les bras ouverts. Je ne voulais pas gâcher ma salive. Laisse tomber. Je suis là. Je suis Meya. Tout le reste n'existe pas. Je me posais une question en lisant votre livre. C'est, quelle part de la jeunesse marocaine accepte ce genre de livre, se reconnaît dans ce livre qui représente, à mes yeux, peut-être que je me trompe, une frange très étroite de la société casablancaise. Alors je me demande comment les autres le reçoivent. En fait, je dis souvent que, que ce soit pour le premier roman ou pour celui-là, j'écris sur ou à propos des 2% du Maroc, parce qu'il s'agit vraiment d'une minorité. Mais c'est les 2% qui font le Maroc. Je ne sais pas qu'il y avait eu cette expression un peu malheureuse qui dit le Maroc utile. Et moi, je dis le Maroc futile, dans ce sens-là. Et l'idée, au fait, de ce premier roman, je viens aussi de ces 2%, donc c'était un milieu que je connais bien, et l'idée de parler de ce milieu, premièrement, c'est parce que je pense que c'est très important de parler de ce qu'on connaît. Je suis marocaine, j'ai grandi dans ce monde-là. Je ne vais pas aller écrire sur des bidonvilles ou sur des choses qui me sont éloignées, parce que je vais forcément tomber dans le cliché et le misérabilisme, ce que je reproche parfois à quelques artistes qui parlent du Maroc. Et personne, il n'y a eu un seul film qui a été fait sur ça, dans toute l'histoire contemporaine du Maroc. C'est le film Maroc qui parlait un peu de la jeunesse dorée, mais à l'adolescence. Et donc voilà, quand il a fallu écrire, que ce soit pour mon premier ou mon deuxième bouquin, j'ai été la première à parler de ce monde-là, de l'intérieur, à le décrire comme il était, comme je le voyais. Et Shama, du premier roman, n'est pas moi, mais pourrait être ma meilleure amie. Elle ressemble à beaucoup de gens qui m'entourent. Beaucoup sont venus après pour me dire merci d'avoir écrit ce livre, d'avoir parlé de ça, de cette colère, quand on fait nos études à l'étranger et qu'on revient au Maroc pour ne plus savoir qui on est, quand on se sent étranger chez nous. Et voilà, la liberté aussi est vécue d'une façon différente au Maroc, parce qu'en fait, au Maroc, on peut être très libre tant qu'on a de l'argent. Plus on a de l'argent, plus on est libre, parce qu'on a les moyens de s'enfermer. On s'enferme dans des voitures, on s'enferme dans des cafés, on s'enferme dans des bars, on s'enferme chez nous. On a une liberté inimaginable, c'est-à-dire parfois même autodestructrice et terrible. Mais cette liberté-là se paye et l'espace public ne nous appartient pas. Et on vit forcément totalement isolé du Maroc, donc dans une espèce d'incompréhension réciproque. Et donc un tel gap nous sépare, et je trouve ça très triste. Et que ce soit dans le premier roman ou dans le deuxième, il y a beaucoup de colère, je pense encore plus dans le premier, puisque le deuxième est un peu plus apaisé, si on veut dire. Mais il y a beaucoup de colère, parce que moi j'en veux à cette bourgeoisie, parce qu'au Maroc, c'est la seule qui a eu accès à une éducation élevée, qui a fait des écoles françaises ou des écoles privées, qui ensuite après le bac est partie faire ses études à l'étranger. Donc c'est ouvert sur d'autres valeurs, sur d'autres habitudes, sur d'autres libertés. Et quand elle revient au Maroc, elle est encore pire que la génération d'avant. C'est-à-dire que moi je connais des femmes qui reproduisent le schéma pire que leur mère. C'est-à-dire que quand elles reviennent, elles ont eu beau faire le tour de l'Asie, vivre à New York et faire un master à Paris ou même bosser à Paris, elles reviennent et tout ce à quoi elles pensent, c'est chasser un mari, faire plaisir à sa mère et refaire la même chose. C'est cette espèce de colère parce que dans un pays comme le Maroc, je pense qu'il n'y a pas de classe moyenne. On nous dit qu'il y a une classe moyenne en construction, on le voit un peu par rapport à la consommation, tout ça, mais je n'y crois pas encore trop. Donc il n'y a pas de culture, il n'y a rien. Il n'y a que la bourgeoisie qui a les moyens aujourd'hui d'être locomotive, vraiment de faire avancer les choses, comme l'a été la bourgeoisie à l'époque de la Renaissance, en encourageant les artistes, en leur ouvrant les portes, en leur donnant les moyens. Et cette bourgeoisie-là est de plus en plus emmurée, est de plus en plus fermée sur elle-même, est de plus en plus méprisante envers l'autre Maroc. Et elle est de plus en plus obsédée par la richesse et l'accumulation des possessions et les apparences. Et ça appauvrit pas mal intellectuellement le Maroc, je trouve. Pour revenir au deuxième, et donc pour l'accueil, il y a eu ça. Il y a eu beaucoup de curiosités, de la part justement de gens qui ne connaissaient pas forcément ce monde, ou qui ne l'avaient jamais vraiment connu, de l'intérieur. Et puis il y a eu aussi un peu de reproches, on va dire, de ressentiments par rapport au fait que j'ai dit certaines choses, et que peut-être que je n'avais pas à être aussi dans la colère, et que je n'avais pas à critiquer autant, et que ce côté de, peut-être, un luxe de riche finalement, de, voilà, tu as eu tout ce que tu voulais et tu critiques aussi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, qui est très important au Maroc, c'est que quand on écrit en français, on est toujours dans cette minorité, quand on écrit en français, on prêche des convaincus. Quoi qu'ils disent, même s'ils critiquent, même si c'est toujours quand même des gens qui lisent en français, donc qui ont accès à une certaine éducation, donc on fait quelques vagues, mais on ne fait pas de fracas, quoi. Ce n'est pas scandaleux. Par contre, si ce roman-là, surtout le premier, mais je pense, même celui-là, remarque, était traduit en arabe, je pense que là, oui, là, ça aurait plus d'impact, là, j'aurais plus de, je ferais encore plus, je dérangerais encore davantage. Voilà.